Bonjour mes chéries, d'ici dans les Alpes et de partout ailleurs. Hier, vous avez vu qu'il y avait, ben oui, quelques soucis, donc hier soir j'ai rejoint Trissa. Nous sommes au bord de la N94, il y a la Durance qui coule le long de cette Nationale et nous sommes à un peu plus de 20 km de Brianson. Donc moi hier, j'avais été à l'étape, on s'est donné une étape après Brianson et quand, bon voilà, elle m'a contactée en me disant qu'elle avait un problème de moteur, elle était au bord de la route et tout, elle ne me l'a pas demandé, mais il n'était pas question que je la laisse toute seule, on est une équipe, alors je suis revenue. Je ne te cache pas que la traversée de Brianson n'est pas très très agréable, c'est une petite ville, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de camions, et puis il y a surtout une très très grande pente ou très très grande côte. Je préfère les côtes en Campingar que les descentes, mais bon, peut-être que tu connais. Le résultat, c'est que j'ai rejoint Trissa hier soir, donc il devait être dans les 19h, un truc comme ça. Donc j'ai bien fait parce qu'elle était vraiment contrariée, c'est jamais agréable d'avoir une panne, une grosse panne moteur. Je lui fais confiance, malheureusement là-dessus, elle s'y connaît quand même pas mal, là elle appréhende beaucoup, beaucoup. Bon déjà la contrariété parce qu'on était bien parti, on était heureuse de prendre la route, de partir enfin, de faire une rapide étape après Brianson et d'attaquer normalement aujourd'hui l'Italie. Ça c'est l'imprévu de la route, mais c'est surtout l'aspect financier qui la contrarie. Et là je la comprends parce que là, ça va faire sûrement très très mal. On va voir ce qu'il en est. Le garagiste doit venir tout à l'heure pour faire un premier diagnostic ici et ensuite ramener le camping-car, donc Foxy, chez le garagiste. Trissa veut tenter de rouler tout doucement, tout doucement jusque chez le garagiste pour limiter les frais. Parce que bien sûr une dépanneuse pour un camping-car, ça sera beaucoup plus cher que pour une voiture. Elle peut tenter au moins de rouler. Il y a 3 km, 3,5 km, elle m'a dit jusque chez le garagiste. Donc tout doucement, tout doucement, j'espère que ce sera possible. Ça évitera d'avoir à payer en plus à dépanneuse. Je vais te faire voir où nous sommes. Moi je n'arrivais pas à dormir ce matin. Je vais te faire voir un peu dans quel contexte on est. Je te garantis que les gens qui habitent juste à côté, ils n'arrêtaient pas de regarder nos camping-car. Parce que tu vas voir, on est carrément à un arrêt de bus. Un peu particulier. Je te montre ça tout de suite. Voilà, la fameuse N94. Le lever du jour, parce qu'il n'est même pas 7h30. Sur les montagnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de circulation. Oh là là, ça roule tout le temps. Je voudrais traverser, je crois que je vais avoir du mal. Et voilà où Foxy a pu être stationnée par Krissa. Je me suis mise juste à côté d'elle. Et ouais, les deux complices, les deux partenaires, on ne se quitte pas. Et voilà le arrêt de bus. Ah, je t'assure, tout le monde nous regardait hier au soir dans les va-et-vient. Du genre comme si... Oh là là. Comme si on avait du plaisir à être arrêté là, quoi. Non, pas vraiment. Une grande journée qui démarre. À suivre tout à l'heure. Bonjour Krissa. Salut. Comment ça va ce matin ? Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Tu m'as dit que le caragiste Le garagiste, il vient, il vient me téléphoner. Il vient dans une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais prendre l'air majeur, quelque chose comme ça. Il va m'envoyer de laisser mes canaux. Et ils vont tenter de faire quelque chose. Sinon, il ne faut pas... Comment faire ? Parce que... S'il ne peut pas me réparer sur place, il va falloir que j'aille... Chez eux, au garage. Et je ne sais pas comment aller, quoi. Parce qu'avec la dépanneuse, ça coûte... Je regardais un peu le tarif. Ça coûte déjà environ 150 euros pour une voiture. Donc, je suppose que pour un compil car, ça risque de prendre le double. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé un tarif valable. Ce n'est pas loin. Ce n'est même pas 4 km d'ici. C'est au prochain village. Tu m'as dit que tu pensais peut-être pouvoir rouler tout doucement, tout doucement. Ça dépend de ce qu'ils me disent les mécanos. S'ils me disent qu'il n'y a pas de risque, pas trop de risque, ça ne peut pas abîmer, déjà plus que c'est abîmé. De rouler tout doucement avec les feux d'étresse allumés, en première ou deuxième, pour aller chez eux. Je vais le faire. Parce que sinon, en plus, eux, ils n'ont pas la dépanneuse. C'est ça le problème. Ils n'ont pas la dépanneuse. Et donc, il va falloir téléphoner, appeler une dépanneuse qui vient certainement de Briançon ou quelque chose comme ça. Et ça, ça va me coûter une fortune. Oui, parce que Briançon a un peu plus de 20 kilomètres quand même. Oui, apparemment, d'après ce que j'ai compris, le dépanneuse, c'est un forfait. Oui, mais. Oui, mais. Alors, je ne sais pas. On va voir. On va voir, on verra. Allez, on attend les dépanneurs. Je veux me préparer mon café quand même. Tu as bien raison. Parce que sans café, moi, le matin, ce n'est pas possible. Ça y est, les deux mécanos sont arrivés. Krissa est en train de leur expliquer ce qui se passe. Très sympa, ils ont accepté d'être filmés. J'espère que ce seront des mécanos magiciens. J'adore comme ils écoutent. On dirait des médecins qui attendent de donner le verdict. Domino, ne t'inquiète pas. On dirait vraiment que c'est la trousse du médecin qui sort. Oui. Au moins, il y a quelque chose qui vient. Oui. Ils n'ont pas venu me dire tout de suite, il faut la valide piaconstique. Il faut aussi la valide piaconstique. Il faut eux-mêmes, à l'ancienne, comment faire. Ils n'ont pas besoin des grosses valises qui courent hyper chères. Oui, parce que si je suis mercédé, ce diagnostic, rien que passe à la valise, c'est 350 euros. Il y a un turbo qui est écraté. Et donc, maintenant, il y a le remplacement du turbo. Et vous m'avez dit, quelle fourchette de prix, à peu près ? C'est difficile à dire. Bon, 40 devis, c'est difficile à dire, honnêtement. Oui. 40 devis, comme ça, vous serez très très moche. J'ai une idée, à peu près, à quoi m'attendre. Oui, mais on va faire ça au garage. Il vous fait le devis, puis on vous appelle dans la machine. D'accord. J'ai juste une autre question. Il n'y a pas de problème de chez vous. Est-ce que si je roule, tout doucement, je peux y aller chez vous ? Je ne conseille pas, il n'y a pas un risque. Il n'y a pas un risque, mais il n'y a presque pas un risque. Est-ce que vous avez aussi un problème ? Non, non. Si jamais, est-ce que vous avez une assistance ? Non, justement, j'ai juste une assistance, c'était un accident que j'ai mis en train de faire. Mais ce qu'on va voir, nous, lorsqu'on peut faire, c'est qu'on va téléphoner, on travaille avec un transporteur, savoir ce qu'il nous fera pour nous amener à l'atelier, et on se met dans le domaine. Si vous avez besoin de prendre la dépose, vous pouvez rester. Ah oui, on a mis aussi ? Je pense qu'on a mis la dépose, oui. Ah oui, non, mais... Et après, un jour, on va le bloquer, par contre. La pâte de vie, il y a fait une journée, deux journées. D'accord. Non, c'est juste ce que j'ai besoin pour dormir, quoi. Non, on a un grand parking, c'est pas grave. Non, non, on est complices de voyage, donc... Voilà, non, ça, ça se comprendra aussi. Le souci, c'est qu'on ne peut pas faire l'intervention, même si vous allez vous en passer une journée. Oui, non, mais ça, c'est pas grave. Je peux l'accueillir dans mon camping-car. Si, je peux boire mon café le matin et avoir mon lit le soyaume. Et voilà, on fait comme ça, il vous appelle... Et combien de temps ça va prendre, à peu près ? Vous avez une idée ? Alors, les délais, c'est pareil, c'est variable. Aïe, aïe, aïe. On peut les avoir rapidement, des fois... Voilà, ce sera... On pourra faire les réparations au mieux du mieux mercredi. D'accord. Ça y est, le dépanneur est arrivé. Là, il va essayer. Très, très sympa, le monsieur. Donc, il va essayer de mettre Foxy dessus. On va voir. Un monsieur sympa, il a accepté aussi d'être filmé. L'invantage des galères, c'est de rencontrer des gens sympas. Toujours impressionnants, ces engins. En fait, le monsieur, il est mignon, donc ça ne gâche rien. Ah bah oui, les femmes aussi, regarde les hommes. Bon, malgré tout le robot explosé, elle peut quand même rouler. Heureusement qu'elles se démerdent bien, parce que moi, j'aurais un petit peu peur de grimper là-dessus. J'étais en train de dire, dans les galères, on tombe sur des gens sympas. Ça fait plaisir. Ils ont peur du porte-à-faux là, c'est-à-dire que ça racle le sol. Heureusement qu'elle s'est débarrassée de son attelage, que là, ça n'aurait pas été possible. Je ne t'entends pas avec le bruit des voitures. Mais si on coupait un, non ? Oh non ! Voilà, c'est ça, voilà. Le monsieur veut couper parce que, à cause de ça, voilà. Ce qu'on appelle le porte-à-faux, c'est ce qu'il y a près de deuxièmes essieux, si je ne me trompe pas. Et là, comme tu vois, c'est... Ouh là là, c'est à moins de 10 centimètres du sol. Oh là là. Moi, je ne dis rien. Le mec, il connaît son travail. Ah, ça y est, ça... C'est bon. Oh là là, oui. Franchement. Oh là, ouf. Oh oui, très. Non, mais ça devait être à 3-4 centimètres du sol. Heureusement que tu as enlevé l'attelage, sinon c'est terminé. Ah, mais après, comme j'ai escalé les roues d'air, c'est un peu plus compliqué, quoi. Franchement, vous engagez une vitesse, vous enlevez l'accès du Neyman, du contact, et vous bloquez le vol là. Et après, je vous apprends. Ah ouais ! Je ne suis pas responsable de ce qu'on va être sauvé sur la route, là. Non, mais attendez, ils ont rigolé, il faut qu'elle descende, là. Bon, ok. Ils sont costauds par ici, ils sont des montagnes. Ils sont des montagnes. Ah oui, il peut dire. Ah ouais, ça fait haut, là. Non, non, non. Non, non, puis le chien. Le chien est interdit de séjour chez moi. Je le garde avec moi. Ça, c'est quoi ? Non, non, Domino n'a pas le droit d'aller chez moi parce que moi j'ai un chat. Voilà, super, bravo, Chrissa. Allez, go. Oh, Domino, il reste tout seul. Vous donnerez votre lien quand même ? Oui, 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 on vous donnera notre chaîne. Et ouais, Domino, il est obligé de rester puisque sinon il va faire la vie avec Cassie dans Coquelicot. D'un seul coup, il fait tout petit, Foxy. Donc là, le monsieur, il est en train de l'attacher. Ouais, il est en train de l'attacher, madame. Pour la première fois que tu conduis Coquelicot, on aurait préféré s'en passer, mais bon. Ah oui, absolument, oui. Bon allez, raconte quand même. Il y a quelques petites bonnes nouvelles. Il y a quand même des bonnes nouvelles, effectivement. Bon, je vais fermer à cause du bruit. Excusez-moi, je ne vous le regarde pas toujours, parce que là, il faudra quand même que je conduise. Je regarde un peu là. Oui, je préfère que tu conduises. Voilà. Donc, Foxy a le turbo éclaté. Et donc, ça, ce n'est pas un scoop, ça, vous le savez déjà. Et donc, c'est le garagiste que j'ai contacté hier soir, qui est donc venu ce matin pour faire le diagnostic. C'est lui qui m'a envoyé ses dépanneurs. C'est quelqu'un avec qui il travaille habituellement. Et il va inclure tout ça dans le prix, enfin, dans la facture finale. Alors, pour la facture finale, il y a quand même une bonne nouvelle. J'ai une assurance extension de garantie que j'ai fait avec Carabita, avec un organisme qui fait ça habituellement. Cours de chance. J'ai acheté Foxy le 23 juin l'année dernière. Enfin, je pris en charge, je pris en réception, le 23 juin l'année dernière. Et la garantie, elle est pour 12 mois. Nous sommes aujourd'hui le 15. Donc, vous voyez un peu le coup de chance. C'est encore sous garantie. J'ai une garantie dépannage, normalement pour accident. Mais ça, c'est pris dans la garantie moteur. Et c'est compris dedans. Donc, j'ai réussi à contacter l'assurant. Il m'a dit, oui, oui, il n'y a aucun souci. C'est pris en charge. Peut-être même pas à 100%. Mais au moins, une partie. Et maintenant, que le garagiste doit contacter mon assureur, mon garandeur. L'organisme qui fait la garantie. Parce que l'assurance. Transmettre tous les papiers, et ainsi de suite. Et ça va être pris en charge. Même si ce n'est pas complet. Mais au moins, partiellement. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ah oui, alors. Alors là, franchement, ça me soulage. Bon, dans la nouvelle, un petit peu moins bonne, c'est encore le délai. Hier, je vous disais qu'on trépignait d'impatience de rouler, rouler, rouler. Et là, le garagiste nous a dit, grosso modo, jusqu'à... Mercredi. Pas avant mercredi. Donc nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi quand même. Donc le temps qu'on arrive, le temps qu'il prépare le papier, le dossier. Il faut qu'on met la pièce. Oula, là, il y a quelque chose qui est tombé là derrière. Oui, ça doit être mon plateau. D'accord. Que j'ai posé sur mon lit. Ok. Et donc le temps qu'on arrive, qu'il fasse le dossier. Qu'il envoie les papiers et ainsi de suite. Qu'il commande la pièce, qu'on arrive et qui... Bon, heureusement, il y a assez de place chez lui pour qu'on puisse garer toutes les deux. Et André et moi. Il faut juste maintenant trouver une solution pour faire les ablutions. Oui. C'est tout. Bon, mais par là, j'ai repéré en prenant la routière. J'ai vu qu'il y avait pas mal de points d'eau, etc. pour camping-cars. Moi, je le vois directement. Donc, on va pouvoir. Quand on aura les réponses du garagiste, on pourra aller faire les ablutions de Coquelicot. Bon, Foxy, ça, ça va être une autre histoire. On va s'arranger. On va s'arranger. On a certainement trouvé une solution sur place. Il y a toujours des solutions aux problèmes. Il y a toujours des solutions. Il n'y a jamais des problèmes. Il n'y a que des copines. Voilà, exactement. Mais sur la route, encore une fois, je sais qu'on vous le dit. On n'arrête pas de le dire. Et beaucoup des abonnés le disent en commentaire. Il faut vraiment apprendre à relativiser. Oui, ça fait mal. Oui. Vous avez vu hier, bon, oui, Krissa, hier soir, elle n'était pas bien. Mais, voilà, on se relève, on est là, on roule, on sait ce qu'on veut, on sait qu'on veut continuer. Donc, et puis on est deux. Et puis on est deux. Ça y est, nous voilà arrivés très, très rapidement, jusqu'à ce qu'il n'y avait même pas 4 kilomètres. Oui, mais c'était juste à côté. Il y a du monde. Ça va, il y a du monde, mais il y a la place, regarde. Ouais, tu vas te mettre en marche arrière. Ça y est, on est arrivés. Bon, la descente. Le dépanneur a mis des planches derrière les roues. Parce que comme tout à l'heure, ça a presque raclé la jupe, c'est-à-dire derrière, l'espèce de pare-chocs. Ça s'appelle la jupe. J'apprends des mots. Donc là, il a mis les planches pour essayer de surélever un peu, pour limiter, quoi, que ça ne racle pas le goudron. Pour moi, la planche, elle est un peu trop à gauche, mais je ne sais pas si le monsieur... Ah ben oui, voilà. Voilà. Voilà, ça c'est la jupe. Super. Impeccable. Génial. Ça ne... Ça n'a pas raclé, ça n'a rien fait. Impeccable. Super, bravo. Au revoir. Bon, on voit Christa inséparable. Donc, Christa a garé Coquelicot, ici. Elle, elle se met à côté. Elle va partir faire les papiers avec le garagiste. Il nous permet de rester sur son parking. Ou, bien sûr, comme tout garage qui se doit, il y a plein, plein, plein de voitures. Donc, on va pouvoir rester ici plusieurs jours. Alors, même si le contexte est très, très joli, certes, on aurait préféré continuer à rouler. Alors, là-haut, il y a une horloge. Alors, le garagiste nous a dit que si on veut, on peut grimper en escalade ou faire tout le tour tranquillement. Bon, oui, mais si on est coincé ici jusqu'à mercredi ou jeudi, on aura le temps d'aller visiter, de crapahuter. Moi, ça ne me donne pas trop envie, mais bon. Waouh. Bon, il y a le petit village, là. On ira sûrement entraîner par là-bas. Bon, on est bloqué pour plusieurs jours à l'Argentière, l'ABC. L'Argentière, l'ABC. C'est environ 15 kilomètres au sud de Briançon. Ouais, pour 20 minutes, ça va. Elle n'a pas été jusque là. Bon, on va se consoler, on va aller manger une pizza. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé une pizza, franchement. On n'a pas de fournil ni l'autre. Allez, on va se consoler comme ça, midi. Parce que là, je sens qu'on est bloqué pour longtemps. Ouais, ouais, pour quelques jours, moi. Et j'ai le moral un peu, je ne sais pas, dans les chaussettes. Non, je n'ai pas de chaussettes, dans les sandales. Et si j'abandonnais au bord de la route, à l'Argentière ? Non, je ne suis pas au bord de la route. Ne vous inquiétez pas, je ne suis plus au bord de la route. Bon, je ne vais pas l'abandonner. Bon, tant pis. Si elle était au bord de la route, si je vais me laisser encore l'accrocher à un arbre. Non, non, non. Bon, je ne vais pas l'abandonner. Allez. Partenaire de galère. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada